Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de l'uniforme. Aujourd'hui je vais vous présenter un uniforme apparu à la fin de 1944, il s'agit de l'uniforme des Volksgrenadiers. Générique Avant tout je dois vous préciser quelques points comme d'habitude. Tout d'abord cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme, ce n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera l'achat de bouquins spécialisés, de magazines ou même de recherches sur internet. Je n'ai volontairement pas caché les insignes, parce que je respecte le caractère historique des uniformes et des insignes de l'époque. Je ne rentre absolument pas dans la politique, et si ça vous choque, je vous invite à découvrir mes autres vidéos d'uniformes alliés. Si vous avez des remarques ou des compléments à ajouter, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour pouvoir partager vos expériences. Vous retrouverez la kit liste qui reprend tous les éléments que je vais vous présenter dans la description de cette vidéo, avec le timing correspondant. La 462ème division d'infanterie allemande, ou 462ème Infantry Division, puis 462ème Volksgrenadier Division, s'illustra durant la bataille de Metz. Créée le 25 août 1942 à Nancy, la 182ème division fut rebaptisée 462ème division le 15 octobre 1942. Elle dépendait de la 12ème région militaire allemande. Les services d'état-major ont été déplacés à Metz le 10 décembre 1942. Comme division d'instruction, cette formation avait pour mission de former de nouvelles recrues, d'entraîner des sous-officiers nouvellement promus, et de réentraîner des soldats convalescents, avant leur affectation définitive. Sous son commandement, elle devient une division de combat et s'illustre au cours de la bataille de Metz, qui débuta en septembre 1944. Ces hommes furent distingués à ce titre par l'Hermelband Metz 1944 sur l'initiative du colonel Joachim von Sigroth, qui fut promis pour son action au feu, Général Mayer, le 9 novembre 1944. Dès le début de septembre 1944, la 462ème infantry division fut formée en hâte avec les éléments disponibles de la division d'instruction et avec des soldats réquisitionnés alors qu'ils battaient en retraite vers l'Allemagne. A partir du 18 septembre, le Général Folrat Luba prit le commandement de la division qui fut renforcée le 19 octobre 1944 pour atteindre un effectif maximum de 14 000 soldats. Le commandant Zimmermann en fut son chef d'état-major à partir du 5 octobre. Elle devint la 462ème Volksgrenadier Division au début du mois de novembre 1944. Cette 462ème Volksgrenadier Division fait partie de la cinquantaine de divisions formées à la fin de la guerre. Elle était destinée à mieux défendre les positions, les divisions d'infanterie classique étaient plus basées sur la force offensive. Le nom lui-même était destiné à renforcer le moral des troupes, faisant appel à la fois au nationalisme, Volks, peuple, et aux vieilles traditions militaires, Grenadier. Attention, ne pas confondre avec le Volkssturm, entité entièrement différente. Durant la bataille de Metz, une partie de la 462ème Volksgrenadier Division fut contrainte à se replier sur le fort Jeanne d'Arc, fort construit en 1899 par les Allemands durant l'annexion de l'Alsace et de la Moselle. Ils n'en sortiront plus, encerclés par les Américains. L'autre partie fut étalée sur les forts de Jussi Nord, Jussi Sud et Saint-Hubert, mais furent également vaincus. Les combats se continuèrent et le 18 novembre 1944, une centaine d'hommes de la 462ème se rendirent aux Américains. Le lendemain, le central téléphonique de la poste principale de Metz est dynamité par les artificiers de la 462ème. La partie de la 462ème coincée dans le fort Jeanne d'Arc y restera jusqu'au 13 décembre 1944, alors que la ville de Metz avait été libérée par les Américains deux semaines auparavant. Le fort Jeanne d'Arc, sans doute parce qu'il était commandé par l'état-major de la 462ème Volksgrenadier Division et défendu par un bataillon de fusillés, fut donc le dernier des forts de Metz à se rendre. La résistance allemande, les intempéries, les inondations ainsi que la tendance des Américains à surestimer les défenses de la ville ont donc contribué à ralentir l'offensive US, donnant l'occasion aux troupes allemandes de se retirer tout en bon ordre vers la SAR afin d'y organiser une nouvelle ligne de défense sur la ligne Siegfried. L'objectif de l'état-major allemand qui était donc de gagner du temps en fixant le plus longtemps possible les troupes américaines sera donc largement atteint. La fin est proche pour le Reich. La tenue fin de guerre est certes facilement reconnaissable, mais il n'était pas impossible de retrouver des équipements appartenant au début de la guerre comme des casques M35 ou des vareuses M36. Mais l'essentiel du matériel utilisé en fin de guerre était d'une finition moins travaillée qu'en début de guerre pour faire des économies de coûts et de temps de fabrication permettant de produire plus par jour pour moins cher. La chemise grise souris M43 vient se porter par-dessus le maillot de corps blanc réglementaire. Elle dispose de deux poches de poitrine permettant de ranger portefeuille et porte-cigarette. Son col permet d'éviter de porter un faux col sur la vareuse, celui-ci protégeant des frottements de la laine du col de la vareuse. Son port est vivement conseillé afin de protéger vos bras de la laine de la vareuse, qui aura un effet abrasif sur votre peau à cause des frottements. Arrivé dès l'année 1943, le pantalon M43 est une évolution du pantalon M40. La coupe change et un lacet sur les chevilles permet un meilleur maintien dans les chaussures ou dans les bottes. Deux poches se retrouvent sur les côtés fermées par un bouton chacune, et une petite poche sur l'avant est également fermée par un bouton métallique. J'ai fait le choix d'enlever les boutons des poches latérales pour permettre un accès plus facile, pour un mouchoir par exemple. On retrouve une poche sur la fesse droite, peu pratique lorsqu'il faut s'asseoir. Des passants permettent de fixer une ceinture en toile avec une patte de fermeture en cuir, et des boutons permettent de fixer des bretelles élastiques, indispensables pour une bonne tenue du pantalon. On retrouve une petite partagale sur chaque hanche pour faire un premier réglage de taille. Une des boucles s'est cassée sur son pantalon qui commence à être bien abîmée. Comme évoqué précédemment, un lacet permet de servir d'étrier au pantalon, ou de le serrer au mollet pour qu'il reste bien en place une fois les brodequins enfilés. En mars 1937, les brodequins étaient réservés pour les sorties, et n'étaient généralement pas cloutés. Au début de la guerre, ils furent utilisés dans les casernes avec la tenue de travail et d'instruction, mais ne connaîtront leur baptême de feu qu'au milieu de l'année 1941. Il existait de nombreuses variantes entre le modèle 37 et le modèle 44. Certaines semelles avaient des clous, quand d'autres, plutôt dessinées au Panzertruppen, n'en avaient pas. Certains modèles auront un bout rapporté, quand d'autres n'en auront pas. Il s'agit ici d'un modèle 44, qui n'est apparu qu'à la fin de l'année 1944, qui est un modèle simplifié par rapport au modèle 1937. En effet, les crochets de laçage sont remplacés par des œillets, et le talon en bois n'est pas nécessairement doté d'un pantin en cuir supplémentaire. Les brodequins étaient en cuir faux à l'origine, mais teintés en noir. Mais cette pratique fut abandonnée, d'où le fait d'avoir réussi des brodequins marrons. Les guétrons ont été introduits en août 1940 pour les trous par l'arrière, pour compléter les brodequins modèle 37. Au même titre que les brodequins, ils sont introduits sur le front à partir du milieu de l'année 1941. Fabriqué en toile, le modèle fin de guerre est doublé par deux renforts de cuir en demi-lune pour limiter l'usure avec le cuir de la chaussure. Elles sont basées sur le même modèle que les guêtres britanniques, et se ferment par deux boucles pour chaque guêtre. Attention à toujours conserver les sangles en cuir et les boucles à l'extérieur du pied, la sangle en cuir devant partir vers l'arrière. La Feldblues M43 est issue d'une longue série d'évolutions depuis la Vareuse M36. Elle est caractérisée par ses rabats de poche droits, par l'absence de soufflet sur les poches, par son col de couleur Feldgrau, et par les 6 boutons pour fermer la veste. Évolution adoptée depuis la Vareuse M41. Des œillets sont présents aux hanches pour y fixer des crochets métalliques. La Vareuse possède un aigle de poitrine sur fond dit Bevo, et des Lidsen génériques sont cousus sur le col. Des petites bretelles à l'intérieur permettent de répartir le poids du brelage sur l'ensemble de la veste, de manière à limiter les douleurs aux épaules. Une pochette à pansement se trouve à l'intérieur de la veste, sur un des rabats, de manière à être accessible facilement malgré la présence du brelage. Comme pour tous les effets allemands, il existait de nombreuses couleurs de laine, ceci en fonction de la fabrication et de l'âge de la Feldbluesa. Cet homme de la troupe ne possède que le strict minimum au niveau des insignes. Il n'a aucun grade et fait juste partie de l'infanterie, des false grenadiers n'ayant pas de couleur de liseré particulière. La Zeldbahn M31 est un quart de toile de tente de 2,5 mètres de longueur pour un poids d'environ 1 kg lorsqu'elle est sèche. Il y a eu plusieurs couleurs en fonction des années et des fabrications, et les versions augmentent jusqu'à la M44. Il est facile d'assembler les Zeldbahn pour former une tente complète à 4 pans, et il est également possible de faire des petites maisons à 8, 16 ou même 32 pans. Elle se transporte soit sur le brelage, à l'aide de sangles rapides, soit sur le tendisteur, ou sur le Stungepec. La Zeldbahn peut être également portée comme poncho, une fois que celle-ci est boutonnée sur une partie, de manière à passer la tête par l'ouverture centrale et les bras de chaque côté. Le casque allemand en acier ayant une forme typique et donc facilement reconnaissable, il était indispensable pour les hommes de la troupe de faire quelque chose pour le dissimuler au mieux. Certains ont bétonné leur casque pour le rendre mat, d'autres ont utilisé des camouflages de peinture. Et enfin, le couvre-casque, ici en version grand-éclat ou splinter, permet de conserver le casque intact tout en cassant sa forme et sa couleur. Un lacet permet de serrer le couvre-casque à la base. La forme au général du casque avec couvre-casque ne sera pas sans vous rappeler la forme de casque un peu plus moderne. La jugulaire sera rabattue sur la visière pour éviter qu'elle ne pende lorsqu'elle n'est pas utilisée. Les Volksgrenadir étant équipées principalement d'armes automatiques pour une puissance de feu plus importante en défense, il était très courant de retrouver le tout nouveau STG-44 et donc des porte-chargeurs adaptés. Le tout placé sur le brolage qui se retrouve tout au long du conflit. Le brolage se place ici par-dessus la Zeldbahn par choix car elle pouvait également être portée dessous mais pour une mobilité moindre une fois au combat. Le Schoengewehr 44 requiert des chargeurs courbes rangés dans deux porte-chargeurs, un pour chaque côté. La grenade M39 était une grenade à main. Son bouchon bleu signifie un retard de 4,5 secondes avant l'explosion. La bayonnette 84-93 troisième type s'adapte sur le Mauser K98. La Klapstaten apparaît en 1938 et était plus longue que la pelle droite une fois dépliée et pouvait servir de bêche lorsque la lame était à 90 degrés. Le sac à pin M31 était destiné à contenir la ration quotidienne. Sur le rabat extérieur, deux anneaux et deux passants permettent de fixer la gamelle M31 qui était décomposée en deux parties en aluminium peinte en verte et la gourde M31 composée d'un bidon en aluminium, d'une housse en feutre, d'une sangle sur laquelle était fixé le bouchon et d'un quart en bakelite. Le ceinture en cuir avec une boucle en aluminium était réservé à la troupe. La boucle est frappée de la devise « Gott mit uns ». Le brûlage lourd permet un maintien de tout l'équipement sur les épaules. Le soldat allemand avait pour obligation de transporter un masque anti-gaz dans une boîte en fer adaptée. Une plaque en aluminium permet une insonorisation à l'intérieur de manière à pouvoir rester discret malgré les chocs de la cartouche contre la boîte. Cependant, la pratique montrait que le masque était souvent abandonné, car peu utilisé, au profit du transport de vibres supplémentaires. Il existait plusieurs modèles d'étui, celui-ci étant le plus courant, le plus long et le plus ancien. La grenade à main M43 fut introduite dans l'armée allemande après 1943 pour remplacer le modèle 24, qui possédait une ficelle avec une perle pour allumer la mèche. Le modèle M43 était destiné à être plus économique à concevoir, le détonateur étant directement relié la mèche au sommet de la grenade. Le manche en bois ne devient plus qu'accessoire pour pouvoir lancer la grenade plus loin qu'une grenade M39. Le détonateur est d'ailleurs du même modèle que la grenade M39 avec une boule de couleur afin d'identifier le temps avant l'explosion. Pour procéder, il faut dévisser la boule de couleur puis tirer dessus, celle-ci étant reliée par une ficelle à l'allumeur de la mèche. Le corps de la grenade contient la charge explosive. Elle est vissée sur le manche de manière à pouvoir créer un assemblage avec un manche et 6 têtes plus une sur le manche, ceci pour faire une charge anti-char. Pour une utilisation rapide, elle est coincée dans le ceinturon, empêchant cependant de se pencher en avant. Le Sturmgewehr 44, aussi appelé MP43 ou MP44, est le premier fusil d'assaut au monde, regroupant les caractéristiques d'un fusil et d'un pistolet mitrailleur. Vers la fin de la guerre, environ 450 000 exemplaires ont été fabriqués. Il était doté d'un sélecteur de tir pour un tir en automatique ou en semi-automatique. Son chargeur de 30 cartouches gênait cependant le tir en position allongée. Le STG, bien que révolutionnaire pour l'époque, était cependant très lourd, et son tir à cadence rapide pouvait brûler les mains des propriétaires de l'arme, le garde-main avant n'étant qu'une fine plaque d'acier repliée sur le canon. Il s'agit ici d'une réplique d'airsoft qui aura également quelques défauts dont le principal étant le sélecteur de tir non réaliste. Mais la configuration des gearbox actuelles ne permet pas d'installer un autre modèle de levier. La réplique a été entièrement décapée et patinée, ceci afin d'accroître son réalisme par rapport à la version sortie de boîte. Les 6 chargeurs pourront se placer dans les porte-chargeurs évoqués précédemment. Vous pourrez retrouver le lien de la revue complète dans la description de cette vidéo. Le Panzerfaust 60 est un lance-grenade anti-char sans recul à un coup, produit à partir de 1942 par la société allemande ASAG afin d'équiper les soldats d'un moyen anti-char individuel. Il existe plusieurs modèles de Panzerfaust appelés par leurs distances respectives, Panzerfaust 30, 60 et 100. Le Panzerfaust 150 ne s'est pas retrouvé pendant la seconde guerre et le Panzerfaust 250 n'est resté qu'à l'état de croquis. Pour utiliser cette arme, il faut enlever la goupille permettant de libérer les organes du visé à mettre à la perpendiculaire. Puis il faut aligner le sommet de l'ogive avec le trou correspondant à la distance estimée de la cible. Il faut savoir que le départ du coup déclenche une flamme de 3 mètres d'arrière ainsi qu'un énorme nuage de fumée. Idéal pour se cacher une fois le coup parti et donc le tireur repéré. Cette arme très simpliste permet d'être utilisé par n'importe qui, y compris les membres du Volkssturm. Une notice est imprimée sur l'ogive pour aller en ce sens. Voici la vue d'ensemble de notre soldat pendant la bataille de Metz en novembre 1944. Il est équipé de manière à être le plus mobile et le plus efficace possible dans la défense de la ville. Cette tenue n'a donc rien à voir avec la tenue du début de guerre, beaucoup plus orientée sur la mobilité avec des armements et des équipements légers. Avec 3 grenades, une arme anti-char et une STG, notre fantassin est très lourdement chargé. Ceci sera plus adapté lorsqu'il s'agit de défendre face à des attaquants américains moins bien équipés individuellement. Réalisé en line Feldgrau et distribué à partir de 1943, le pantombe M43 comportait 2 poches sur les flancs, une poche sur les fesses et une petite poche sur le côté droit. Toutes ces poches peuvent être fermées par des boutons. Un laissé aux chevilles permet de faciliter l'insertion du pantalon dans les bottes ou les bretquins. Le laissé peut être utilisé comme étrier ou comme lien de serrage aux chevilles. Une ceinture en toile et en cuir peut être ajoutée en plus des bretelles. A partir de 1937, chaque soldat disposait dans son pactage d'une paire de bretquins avec une semelle cloutée à utiliser pour les entraînements et la vie en caserne. A partir du début de 1940, elles étaient tolérées avec la tenue de combat ajoutée à des guêtres. A partir de 1941, elles étaient autorisées au combat et distribuées aux nouvelles recrues. Après 1943, elles deviennent universelles et remplaceront les bottes qui seront de moins en moins utilisées. Les guêtres réalisées en toile avec un renfort en cuir permettaient d'imperméabiliser un minimum les bretquins, les protégeant également contre le sable. Les guêtres étaient appréciés des soldats car l'association guêtres plus bretquins ne posait pas de problème dans la boue contrairement aux bottes. La chemise M43 couleur gris souris se retrouve après 1943 et permet d'éviter de porter la vareuse directement sur la peau. Son col économise l'usage d'un faux col pour la vareuse, faux col qui servait initialement à se protéger le cou des frottements de la laine. Elle comporte deux poches sur la poitrine pour y stocker des documents personnels, et le haut de la chemise se ferme par 4 boutons. Attention à la coupe des chemises de l'époque, celle-ci pourra paraître longue. Tout au long de la guerre, les différents modèles de vareuses se sont succédés allant de la M36 à la M44. L'avant-dernière version, la M43, est un modèle simplifié des versions précédentes pour économiser le temps de fabrication. Ainsi on retrouve des poches sans souffler central avec des rabats de poche droits. L'aigle de poitrine de type Bevo, en simple tissu tressé, se trouve au-dessus de la poche de poitrine droite. Les Litsen Troops sont placés sur le col, qui est de couleur Felgraau, contrairement à la vareuse M36 qui avait un col vert. Une poche intérieure permet de ranger un pansement ou un bandage, utilisable par l'infirmier en cas de blessure. On retrouve des crochets à la taille, conçus pour répartir sur les épaules la charge du ceinturon et tout son équipement. La vareuse aura 6 boutons pour se fermer, évolution faite depuis la vareuse M41. Le casque M42 est le dernier né de la famille des casques allemands. Il dispose de bords non rabattus sur l'intérieur, comme pour le casque M40 et M35. Et dispose d'œillets directement moulés sur le casque, et non en pièces rapportées, comme pour le casque M35. Ceci pour économiser les coûts de fabrication. Un couvre-casque permet d'éviter les reflets si le casque n'est pas sablé. Et les petits passants latéraux permettront au cela de rajouter des feuillages et autres branchages, ceci afin de casser encore plus la forme ronde et donc reconnaissable du casque. Composée en toile dite perlante, donc imperméable à l'eau, la Zeldban M31 est un quart de toile de tente réversible, qui pouvait être convertie en poncho en la pliant et en attachant les boutons de cette manière. Le camouflage est du grand éclat, camouflage issu de la première guerre. Le motif du camouflage était imprimé grâce à des rouleaux et était répété tous les 44 cm. Elle pèse 1 kg lorsqu'elle est sèche, poids qui peut augmenter lorsqu'elle sera mouillée. Quatre soldats peuvent ainsi monter une tente, qui pourra accueillir deux soldats, les deux autres devant monter la garde. Ce type de toile de tente permettra de construire des ensembles à 8, 16, voire même 32 pans. Il s'agit ici d'une copie d'une bonne qualité. Le brolage est ce qui permet de faire vivre le soldat sur le front pendant plusieurs jours. Le négligez si vous condamnez à mort, chaque élément doit être placé avec intelligence. Étant armé d'un STG-44, notre soldat dispose donc d'une paire de porte-chargeurs, sur lesquels seront accrochés une première grenade œuf M39 au bouchon bleu. Juste à côté, nous retrouvons une baïonnette 84-93 3ème type avec un manche en bakélite, placée d'ailleurs une belle pliante dans son étui en cuir noir. Le sac à poing M31 servira à transporter les vivres du soldat et les anneaux permettent de transporter, à l'aide de sangles adaptées, une gamelle M31 et une gourde M31 avec son car en bakélite. Le deuxième porte-chargeur ici de type 1 est relié au premier par une sangle. Une autre grenade sera accrochée à l'étui spécialement conçu pour une chargette aidant au remplissage des chargeurs. Avec un poids tel que celui-ci, un brolage lourd est indispensable. Ces crochets pourront se placer sur le haut des porte-chargeurs et à l'arrière du ceinturon en cuir noir réservé aux hommes de la troupe et sous-officier, comme l'atteste de la boucle de ceinture en aluminium. Les grenades ont des bouchons de couleurs différentes, indiquant l'intervalle de temps qu'il y a entre l'allumage de la mèche et l'explosion. Jaune pour 7,5 secondes et bleu pour 4,5 secondes. L'étui du masque anti-gaz est un cylindre métallique peint en verre muni de deux sangles, une pour passer en bandoulière, l'autre pour être accrochée à l'aide d'un crochet au ceinturon en cuir. Il contient un masque anti-gaz M30 avec sa cartouche FE41. Les soldats pouvaient également utiliser l'étui du masque anti-gaz pour stocker des fruits ou des boîtes de conserve en plus. Destiné à remplacer la grenade M24 pour produire un modèle plus économique, le mécanisme de la grenade M43 était concentré dans la tête. Elle arrivait au milieu de la guerre et fut produite jusqu'à son issue. Tout le mécanisme était repris de la grenade œuf M39, seule la forme de la grenade changeait, une sûrement en tube permettant de faire un chapelet avec plusieurs têtes. Le STG44 ou Sturmgewehr 44 était appelé lors de son développement MP43 puis MP44. Sa munition en 792 par 33 Kurz est un dérivé de celle du Mauser 98K, réduite pour éviter les erreurs faites sur le FG42, qui avait une munition trop chargée pour être utilisée en rafale. Le Sturmgewehr est alimenté par des chargeurs de 30 cartouches, mais il fut développé des chargeurs courts de 10 cartouches à la fin de la guerre, permettant ainsi le tir allongé impossible avec des chargeurs longs. La bretelle est la même que celle du Mauser. Il s'agit ici d'une version airsoft retravaillée, dont vous pourrez retrouver la revue complète sur une vidéo dédiée, le lien est dans la description de cette vidéo. Un anti-char individuel, le Panzerfrost était très apprécié des Allemands et très redouté des Américains, une simple charge pouvant perforer le blindage d'un Charman. Son utilisation était très simple, mais nécessitait des précautions à prendre, une flamme impressionnante se développant à la sortie du tube lors du départ de l'ogive. Un épeignage de fumée était également dégagé, permettant aux tireurs de se dissimuler assez rapidement. Voici ce qui conclut cette vidéo de plantation d'uniforme. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous invite également à découvrir la chaîne de Bastien, réplique du grenier, que je remercie chaleureusement pour avoir participé à cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo de représentation d'uniforme, de réplique ou de jeux de société. Salut ! Aux abris ! Aux abris ! Aux abris ! Aux abris !